je suis du nord mais je suis congolais d'abord je suis à la fois sudiste je suis aussi nordiste comment les présidents de la république aurait courage au tekissa partie amour quand même regarde la population dans ce qui souffre non c'est pas normal là ça devient vraiment inquiétant il commis déjà vraiment grande inquiétude. La population est maltraitée. Les peuples ne souffrent. J'aurais préféré même qu'on était quand même parti à le nord. Pourquoi quelqu'un qui a parti à le sud. Pourquoi ? Pourquoi quelqu'un qui a parti à le sud ? Ceux qui n'ont pas de tête, ceux qui voient, ils ont dit, on ne sait pas. Mais à côté de l'homme, les populations ont souffrées. Déjà, les hôpitaux ont arrêté. Les populations ont souffrées, ils n'ont pas arrêté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouverner. Il n'y a pas de gouverner. Il n'y a pas de gouverner. Il faut qu'on annule le contrat. Alors, maintenant, les étrangers ne devaient pas gouverner. Parce qu'une partie de notre terre a été hypothéquée. Il faut laisser le peuple tranquille, Monsieur le Président. Franchement, on vous a laissé prendre tout. Vous êtes un multimilliardaire. Et vous voulez encore chercher à nous faire disparaître. Ça ne peut pas marcher. tout le monde n'a pas de discours pendant que je vends 200 000 hectares, je ne sais pas combien d'hectares et je vais continuer encore de côté. que je ne sais pas. Vous êtes députés de Mboka, Monsieur le Président. De toutes les façons qu'on puisse citer. Même parlement, parlementaire, il n'y a plus que ça qu'on puisse. Parce que nous nous sommes limités. 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 Du nord au sud. Il faut se réunir. Un seul homme, un seul homme. Décision à la président et le Mola. Parce que nous nous sommes limités. Ce n'est pas possible. Petron et le TKM, nous sommes limités. Donc, la terre et le TKM, les gens sont déjà vendus, tués. On ne peut pas accepter ça. elle n'est pas accepté. Il a des militaires, il a tout le monde. Il a des militaires, il a tout le monde. Non, le président, il faut le faire. Il faut que vous libérez Ma Bile. Contra l'honneur au Bile, il faut que ça soit le bon. Si vous avez des Occidentaux ou Bani, n'y a aucun président d'Afrique a salué du Cameroun ou de Salahoui. Ils ont causé à partir de l'arrivée de l'arrivée. Ils ont arrêté ! Vraiment ! Ma homme politique, monsieur Soubaïa, l'opposition politique, ils ont arrêté à la prison. Tout le monde est content. Non, je ne fais pas de la politique. Il y a des militaires, des Syriens, des classes des années 60, 80. Il y a des problèmes. Si l'affaire de l'avant des terres du sud du Congo prend de l'ampleur, le régime du dictateur Denis Sassou-Guessou qui exploite sans cesse le silence du peuple congolais devrait s'en inquiéter. Comment peut-on se permettre de vendre une partie des terres du pays dans l'indifférence totale d'une classe politique silencieuse et complice ? Alors que tous les textes de loi interdisent formellement une telle pratique ? Nous vous invitons à écouter scrupuleusement les autorités de la partie sud du Congo, qui s'insurgent contre cette manœuvre irresponsable. Les terres rurales, c'est pour permettre aux nationaux, aux Congolais, de faire l'agriculture. Vous n'avez pas l'autorisation d'aller signer avec les étrangers, ni à TTT, ni à Zoli. On voit très bien que ni le Rwandais, ni le gars de la RDC qui voulait faire le soja, n'a aucun papier. Aucune autorisation pour s'installer ici sur les terres de la famille Kinanga. Aucun papier. Il n'y a que la décharge où vous avez pris l'argent. L'argent pourquoi ? On a démontré que vous n'avez aucun contrat avec nous. Et d'ailleurs, vous n'avez même pas le droit de signer un tel contrat. Et les étrangers qui peuvent investir comme ça, c'est les étrangers régulièrement installés chez nous. Vous avez vu que, comment l'appel, le prénom c'est qui ? De Gaulle. De Gaulle. De Gaulle vit où ? Il vit au Rwanda. De Gaulle est installé au Rwanda. La preuve, vous l'avez appelé, c'est demain aujourd'hui qu'il va arriver. Il n'est pas ici. Donc, il y a eu une accumulation de fautes. C'est pour cela que nous disons que ce que De Gaulle a signé avec vous est nul et de nul effet. Les populations doivent retrouver leurs espaces pour faire l'agriculture. Laissez les populations reprendre leurs champs. Ils ont posé un problème. C'est ce qui a été détruit. Mais ça a été détruit par qui ? Mais ça a été détruit par le Rwanda avec votre complicité. C'est vous qui est responsable. C'est vous qui est responsable. C'est vous qui devez rembourser. Vous avez pris l'argent pour installer les Congolais. Vous voulez encore les chasser. Vous avez dit que le million est encore avec vous, non ? Il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a pas. Le million là, vous remboursez. On va faire des calculs. L'agriculture viendra ici pour voir ce qui a été détruit. Il y en a pas. Il y a des règles de calcul. Le million là, payez. Payez les Congolais. A qui vous avez pris de l'argent ? A qui vous avez autorisé la décession de leur culture ? Si il y a qu'elle est, remettez ça maintenant au DD de l'agriculture. On va faire le recensement. On va payer les mamans pour que les mamans, un, on va payer ce qu'on a détruit. Deux, ils vont continuer à travailler. Le Rwandais ne doit plus travailler ici. C'est fini. C'est fini. Et d'ailleurs, s'ils peuvent venir vous voir. Depuis quand les Rwandais sont plus agriculteurs que les Congolais ? Denis Sassoon est ce qui se croit être le tout-puissant. Pense que tout lui est permis. Cette affaire risque d'être la goutte d'eau de tronc. Depuis qu'on peut en vendre les terres aussi riches d'histoire. Et riches en ressources naturelles aux étrangers. Le despoir Denis Sassoon tente de nous mettre en conflit avec le Rwanda. Alors que ce pays est malicieusement impliqué dans le drame que traverse la république démocratique du Congo. Notamment dans sa partie Est. Jusqu'où les Congolais vont laisser faire cette famille ? Une famille qui s'est accaparée de toutes les richesses du pays. Alors que 90% de la population Congolaise croupit dans l'extrême pauvreté. Le Rwandais ne doit plus travailler ici. C'est fini ! C'est fini !